Casser malencontreusement son téléphone portable, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est vraiment pas solide ces machins. Maintenant il s'agit de le réparer. On a commencé par appeler notre opérateur pour voir ce qu'il nous proposait. Bonjour monsieur, je voulais savoir ce qui était possible de faire. J'ai cassé la vitre de mon iPhone et je voulais savoir ce qui était possible de faire. D'accord, je suis accueillé à votre dossier. Alors vous allez avoir deux solutions de SAE. La première ça va être de faire le dépôt en Club Bouygues Télécom pour une de nos outils qu'on va vous prêter un téléphone pendant qu'on prend en charge votre mobile. On va l'envoyer sur une plateforme où un technicien agréable va les expertiser. Donc par contre nous à notre niveau on n'a pas le droit d'ouvrir ces appareils. Là les iPhones étaient réparés. Du coup ça va être un échange de l'appareil qui va vous être proposé. Et comme c'est cassé ça va être un peu vite 240 euros. C'est vrai que c'est un petit peu beaucoup. 240 euros c'est un peu beaucoup. Mais ça nous fait un prix de référence. On est donc allé tenter notre chance chez le constructeur cette fois. Histoire de voir si on pouvait faire baisser la facture. On a essayé de prendre rendez-vous. Le problème c'est que visiblement on n'est pas les seuls à avoir cassé notre téléphone portable malencontreusement. Oui c'est long. 5 jours à attendre juste pour avoir rendez-vous. Plus le temps nécessaire pour le faire réparer et tout ça pour 149 euros. Alors peut-on faire baisser la facture ? Afin de dénicher la meilleure affaire on a fait le tour des boutiques et on s'y est même mis à plusieurs. Je veux savoir combien ça coûterait de réparer la vitre s'il vous plaît ? 79 euros il faut une heure pour le faire. 79 euros ? Ouais. J'ai mon écran qui est cassé et je voudrais savoir combien vous me prenez. 100 euros ? Moi j'ai une garantie je voulais savoir si l'Apple Care il continue ou pas ? Non parce que c'est pas de la vitre d'origine Apple qu'on va vous mettre dedans. Y'a aucune vitre origine Apple sur n'importe quel point de vente. Sauf chez Apple. Oui mais chez le constructeur c'est trop cher alors tant pis pour la garantie on continue à chercher le meilleur prix. Je veux savoir combien vous pouvez me prendre pour réparer l'écran ? 110 euros ? Pas facile de s'y retrouver mais 79 euros c'est deux fois moins cher que chez le constructeur. On a donc changé de marque de téléphone pour voir si là encore au niveau des prix c'était à la tête du client. Vous avez que des pièces constructeurs ? Oui. D'accord et donc ça me coûte ? 129 euros. 129 ? Toutes les taxes complètes. 129 euros un premier prix de référence et comme on est chez le constructeur là on conserve notre garantie. On a fait de nouveau le tour des enseignes pour voir si on pouvait trouver moins cher ou plus cher et on a trouvé les deux en fait. Qu'est-ce que c'est votre téléphone ? 100 euros ? Bonjour en fait j'ai mon écran qui est cassé, il faudra juste savoir le prix pour se faire réparer. 100 euros ? Bonjour monsieur. Faut faire réparer le téléphone ça coûte combien ? C'est ça ? C'est ça ? Ouais. Je réfléchis. Celui-là il faut changer le bloc complet. Non non mais donc c'est à dire qu'en passe, là il me propose en deux heures et pour 129. Vous c'est 99 en quatre jours ? 90, excusez-moi. Au final pour deux téléphones différents que l'on cherchait à faire réparer, toute une gamme de prix et des variations plutôt conséquentes. Mais c'est sur internet qu'on a trouvé l'offre la plus intéressante. C'est vrai ça, pourquoi ne pas réparer nous-mêmes notre téléphone ? Un kit vendu moins de 45 euros, on n'a pas trouvé mieux. Le temps de le commander par la poste et on a pu se lancer dans le do it yourself. En plus on a même eu droit à un cadeau. J'ai le droit à un carambar. Ça c'est si jamais j'arrive à le faire. Test ok, protection rouge à enlever délicatement. Il n'y a pas de tuto. Non pas de tuto ni de mode d'emploi mais pas de panique. Sur le net tout est expliqué. Dévissez les deux vis entourées en rouge situé au connecteur du dock. Bon après faut être un peu bricoleur et patient aussi. Ah oui très très patient. Oups là. 20 minutes plus tard, on suit là. C'est énervant oui mais c'est pas cher. Mais c'est énervant. Bonne nouvelle, il va falloir tout remonter. On a de la chance, le tournevisite est monté. Et c'est un truc de retraité ça. 4 minutes pour un vis. Je suis perdu là. Non, non, non. Oh l'horreur. Allez finalement après s'être bien concentré. Après deux heures, voilà notre téléphone. Qui réparer à peu près. J'ai pas réussi. Ok on n'a pas réussi. Finalement le faire réparer dans une boutique, faut voir. Et je sais pas si vous vous souvenez mais quand on a ouvert le paquet pour la première fois, il y avait un carambar. Et je pense que c'est juste le message que remonter soi-même son iPhone, c'est une blague.